Yo, c'est moi, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de la saga Is Buu de One Piece. Ok, alors la saga Is Buu, c'est la toute première saga de One Piece. C'est une saga qui est composée de plusieurs arcs, dans lesquels on va découvrir déjà dans un premier temps Luffy, et après on va découvrir les membres fondamentaux, pour dire ça comme ça, de l'équipage Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Ben déjà, pour une première saga avec des premiers arcs, c'est très très cool, genre vraiment c'est une introduction qui est pas longue, ça fait à peine 100 chapitres, et c'est pas long, ça s'enchaîne hyper vite, le rythme est ultra plaisant, on enchaîne rapidement. Chaque arc a eu environ une dizaine ou une vingtaine de chapitres, du coup ça se fait très rapidement. Du coup, si vous avez un ami qui, imaginons, veut commencer One Piece, bien évidemment par le manga, parce que l'animé est beaucoup trop long et tire en longueur, même si je dois avouer que pour débuter One Piece, l'animé est pas mal, avec toutes les voix, les OST, très très cool. D'ailleurs, moi j'avais commencé par l'animé, au début j'aimais bien, mais après j'ai vite passé sur les scans. Mais honnêtement, les premiers épisodes sont très très cool, et les premiers chapitres aussi, mais notamment, si une personne souhaite se rush ça et juste lire ça de manière tranquillée, se taper les 100 premiers chapitres sur quelques jours, voire même une journée, c'est totalement faisable. Ben franchement, la personne va aimer, parce que déjà ça s'enchaîne ultra vite comme je l'ai dit précédemment, mais aussi, il y a énormément d'humour, comparé à après l'Ellipse, où là, il y a beaucoup moins d'humour, et on est sur un côté plus mature, pour dire ça, de One Piece, où il y a beaucoup moins d'humour, il y a plus d'enjeux. Là, là, il y a beaucoup plus d'humour, et c'est beaucoup plus plaisant. Mais aussi, ce qui fait que c'est très plaisant à regarder, c'est aussi les dessins. Les dessins qui, comparés à là où on en est actuellement dans Wano, qui sont très surchargés, et où c'est un peu compliqué d'y lire, là, c'est très espacé, on respire, ça fait du bien, on n'a pas besoin de réfléchir pour lire les différentes cases du manga. Juste, tu regardes une case, tu comprends dire qu'est-ce que c'est, là ou aujourd'hui. Honnêtement, pour comprendre une case, ou même une planche complète, on doit quand même analyser. De plus, en étant un joueur, c'est très très cool de capter différentes choses, comme par exemple, Nami, quand elle est sur le barati, puis il y a les chasseurs de pirates, je ne me rappelle plus leur nom, bref, les potes de Zoro, qui se ramènent, puis qui lui montrent les différentes primes et tout, puis qu'on voit la réaction de Nami, dès qu'elle voit une certaine prime, qui est en l'occurrence la prime d'Arlang, et du coup, on comprend que par la suite, c'est parce qu'Arlang, elle a fait toutes les choses qu'il a faites, mais aussi avec Zoro, lorsqu'on évoque le nom de Mio, qui est le meilleur sabreur de l'univers de One Piece, et du coup, étant donné que Zoro, son objectif, c'est de devenir le meilleur sabreur du monde, il est obligé de se battre contre Mio qu'au bout d'un moment, et du coup, à chaque fois, dès qu'on relit, on voit ces tout petits détails, qui, au premier visionnage, on ne peut pas les remarquer. En plus, il y a quelque chose que j'ai énormément oublié, c'est à quel point, en fait, les personnages étaient vraiment pris au sérieux dans ce début de l'oeuvre, en fait. Même si, bon, je dois avouer, c'est totalement normal que les personnages soient pris au sérieux, parce qu'au tout début, dès qu'on voit des 4 millions, des 100 millions de berries, on est là en mode truc de ouf, alors que là, on en est actuellement, bon, 10 millions de berries, c'est Asie, casse-toi ! Mais là, vraiment, tous les Baggy, Alvida, ils sont vraiment pris au sérieux. Baggy, dans le tome 2, dès qu'on le voit, on dirait vraiment que c'est un vrai antagoniste, qui va faire, genre, qui va bloquer la route de nos personnages principaux pendant toute l'aventure, alors que là où on en est actuellement, Baggy, c'est un personnage qui est utilisé juste de manière comique, là où, dans les premiers tomes, c'est un personnage qui est très sérieux, il a vraiment envie de buter Luffy, là où actuellement, bon, il est passé de chez Shibuka, il y a Yonko et qu'on est là en mode, moi, Asie, la vade va perdurer, voire même, pourquoi pas, devenir celui qui trouvera le One Piece. Mais bon, en plus de ça, hormis le fait que c'est une saga qui est très plaisante à lire, il y a aussi la fin de la saga qui est incroyable, avec, enfin, sur Lockdown, où, déjà, il y a Luffy qui va mourir, entre guillemets, enfin, après, il y a tout l'équipage qui va venir le sauver et tout, mais aussi, par la première apparition, Dragon, Dragon, qui est un personnage qu'on verra, et on l'a vu trop peu de fois, pour un personnage aussi incroyable, mais aussi, il y a des personnages comme Shanks, qu'on verra pas mal de fois, quand même, dans l'art, comme, par exemple, dans le flashback de Baggy, où aussi, on verra un autre petit détail, qui est Rayleigh, qui est un personnage, bon, honnêtement, au tout début, la Vincarine Design, qui était horrible, heureusement, Oda l'a changé, mais, quand même, c'est un petit détail qui fait que Oda avait déjà prévu de le mettre dans l'histoire, même si, bon, il y a d'autres détails, on pourrait se demander pourquoi, en fait, comme le moment où l'équipage de Roger dit « Ouais, on en a encore jamais vu, en parlant des fruits du démon », alors que, bon, quand même, ils avaient déjà vu Barbe Blanche et tout, on peut se poser des questions sur les certaines incohérences de l'oeuvre, mais après, bon, t'es dans les premiers tomes, c'est excusable, peut-être se dire que Oda n'avait pas prévu que ça prenne cette ampleur, surtout qu'à la base des bases, il s'était dit « Bon, moi, je vais prendre 5 ans pour mon oeuvre, et après, je m'en vais », « Révié sur 25 ans d'oeuvre », sachant que là, là encore, il nous a dit « Et, prends 5 ans pour terminer, du coup, l'oeuvre est censée se terminer en théorie dans 4 ans, si tout va bien, même si, bon, avec la saga finale actuelle, j'y crois moyen, du coup, à voir ». Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous avais dit que je comptais me taper One Piece en un mois, que j'allais vous sortir tout un tas de vidéos autour de One Piece et tout, alors juste, ça va être très compliqué à suivre, parce que là, en ce moment, avec les vidéos, les séries, films et tout, que j'ai visionnées pour la chaîne YouTube, pour après, derrière, vous sortir des reviews, c'est très compliqué de se faire tout ça. Du coup, je pense plutôt qu'on va aller sur un système un peu comme le chef otaku fait avec One Piece et Dragon Ball, je crois, actuellement, ou Naruto, je sais plus, un des deux, où il fait des One Piece logis, où il lit, puis après, il fait des reviews et tout. Du coup, je pense qu'on va aller sur un système un peu comme ça, où genre, je lirai, après, je vous fais des reviews, tout comme je l'ai fait pour celle-ci, et voilà, du coup, allez, tcho ! Sous-titrage ST' 501